Les cheveux peroxydés de Stevie Boulay auront fait le tour des Zapping en 2001. Timorée et solitaire, un peu comme son beau riquet qui traîne sans arrêt, Stevie Boulay participe pourtant à la première émission de télé-réalité diffusée en France, Love Story sur M6. Le motif de l'île, en 1980, saura mettre à profit son passage télévisé. Après quelques émissions sur Femme TV, chaîne de télévision musicale aujourd'hui disparue, il intègre ensuite les émissions de Laurent Routier, On va se gêner, Europe 1, et on a tout essayé, France 2. Comme quoi, la télé-réalité peut mener à tout, suffit-il de rencontrer le bon Pygmalion ? Sa carrière lancée, Stevie Boulay va aussi se lâcher. En 2006, il rejoint un peu soutien ouvertement Nicolas Sarkozy pour la présidentielle de 2007, à tel point que le CSA envisage de lui décompter son temps de parole. Du pain béni pour les guignols de l'info qui se font un plaisir de sortir sa marionnette. Stevie Boulay obtiendra deux Gérard de la télévision, celui du pire animateur ou chroniqueur aux capacités intellectuelles contrariées en 2006, et celui de l'animateur qui porte bien son nom en 2010. Peu importe les cryptiques, il continue son bonhomme de chemin. Stevie Boulay s'adonne alors avec plaisir au théâtre, au U-Grave, il semble trouver un nouvel équilibre. Point.